Musique Amis de L2ATV, nous vous retrouvons encore cette semaine pour nous informer de l'actualité à l'international. Cette semaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu au quai le secrétaire d'état américain Anthony Blinken. Il s'agit de son sixième voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre contre Israël et le Hamas. Lors des échanges, le président al-Sissi a déploré la crise humanitaire et la famine qui menace la vie des civils à Gaza, en particulier dans la ville de Rafa où près de 1,5 million de Palestiniens cherchent refuge, tout en insistant sur la nécessité urgente d'un cesse, le feu. Parlons présidentiel. En Algérie, la présidence algérienne a annoncé ce jeudi 21 mars 2024 la tenue d'une élection présidentielle anticipée. Il a précisé que le scrutin présidentiel aurait lieu le 7 septembre, soit trois mois avant la date initialement prévue. Aucune raison n'a été avancée pour justifier de cette décision. Toujours élection, mais au Sénégal cette fois-ci, les citoyens sont attendus aux urnes à la faveur de l'élection présidentielle. Ce scrutin interviendra après une période trouble sur le plan politique, après l'annonce du report du scrutin du 25 février à la fin de l'année. Ce report avait été voulu par Macky Sall pour permettre l'organisation d'une élection apaisée et crédible. Mais le président a finalement été débouté par la Cour constitutionnelle sénégalaise qui a exigé la tenue du scrutin dans le délai prescrit par la Constitution, c'est-à-dire avant avril, date de la fin du mandat de l'actuel président. Aux États-Unis, le gouvernement américain a engagé ce jeudi une poursuite judiciaire contre Époule pour pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques liées à l'iPhone. L'entreprise californienne est notamment accusée de faire obstacle au développement par des entreprises concurrentielles de nouveaux services utilisables sur ses téléphones. Alors qu'Époule est à surtout critiquer ces dernières années pour avoir obligé la société tierce à passer par sa boutique d'application et à payer des commissions importantes sur toutes les transactions. Cette action judiciaire se concentre sur d'autres aspects de l'écosystème iPhone selon un document publié ce jeudi par le ministère de la Justice. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada